Démonstration de cadrie venue des îles voisines ce lundi à la mairie de Goyave. Un groupe de la Martinique et un groupe de la Dominique se sont prêtés au jeu dans le cadre du festival La Balade des Cadrieurs. Une façon d'intéresser le public à cet héritage. L'idée c'est la surprise, vous faites vos courses, vous passez en mairie comme aujourd'hui et vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer durant votre journée. Et vous découvrez une danse. Vous arrêtez, vous regardez, vous dites peut-être que ce soir je viendrai au Rolls des Sports. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire au festival ? Oui, à certains moments de l'année, pas assez souvent on va dire. A la fois danse et musique, le cadrie découle de la country dance anglaise. Cette dernière aurait séduit d'autres pays européens, notamment la France. Avec commandement pour l'association martiniquaise ou 100 pour le groupe dominiquais, les spécificités propres à chaque île ont pu être appréciées au cours de cette prestation éclair. Quand vous regardez dans la danse, c'est le commandeur qui joue, qui commande tout et qui gère toute la danse. C'est lui qui commande, c'est lui qui autorise les danseurs à faire les mouvements, les passages, tout ça. J'aime aussi la façon dont ils commandent, c'est un autre aspect, c'est légèrement différent, mais nous apprécions tous et nous pouvons voir la fierté de ces enfants quand ils font des prestations. Ils sont fiers et ils font de leur mieux. Ces passionnés de cadrie ont en commun de vouloir transmettre ce patrimoine à la nouvelle génération. C'est justement l'une des priorités de ZICAC 2000 pour cette édition. 8 jours de festival organisés en région bastérienne jusqu'à vendredi.